... Ambroise a été élu l'année dernière. Comme secrétaire de la conférence, il est prioritaire pour être commis d'office dans des affaires de comparution immédiate. Défendre l'individu, c'est l'essence même du métier d'avocat. Voici le juge Didier Ducoudray. Il doit lire 15 dossiers avant l'audience. Non. Vous avez vu ces deux-là ? Ces deux-là, je les ai vus. Celui-là, c'est pas moi qui vais le plaider. Celui-là, c'est moi. Il est vu. Un collègue en a encore. J'en ai pris. Très bien. On va s'organiser. Je vous dérange encore. Est-ce que je pourrais voir le dossier de M. Fiaïsidouf ? Où est-ce que vous êtes en train de... C'est M. Ducoudray qui l'a pris. Ah, d'accord. Le partage de la lecture entre les avocats, le juge et le procureur n'est pas toujours simple. Est-ce que je pourrais consulter de nouveau le dossier de M. Fiaïsidouf ? C'est un renvoi sur... Merci. Mme Malek est toujours un peu prêt ? Ouais, tout à fait. Avant d'être élue, Ambroise s'est accrochée au concours. Quatre tentatives pour rejoindre ce club fermé de l'éloquence. L'âge des héros, inconnu ou reconnu. Diplômé de Sciences Po et d'HEC, cet avocat d'affaires qui traite quotidiennement de litiges concernant de grandes sociétés ne regrette pas ses efforts. Le petit déjeuner demain matin. La conférence me forme en ce sens qu'elle me donne le... Elle m'apprend à m'affronter, en fait. Elle m'apprend la confrontation, la confrontation avec des confrères, avec des magistrats. Donc les deux, l'un enrichit l'autre. Le premier dossier d'Ambroise ce matin, un vol par escalade. Le prévenu serait entré par la fenêtre d'un appartement pour y dérober une chaîne en or et un téléphone portable. L'individu est connu des services de police et ses empreintes ont été retrouvées au domicile de la victime. Mais il nie catégoriquement les faits. Il y a une incoherence dans ce dossier. C'est ce que j'aimerais bien justement revérifier maintenant. Cette femme parle d'une bouteille de vin renversée sur son lit. Sur cette bouteille de vin sont retrouvées des empreintes digitales. Le jeune homme identifié par ce rapport, les empreintes correspondraient à celles retrouvées sur la bouteille. Ni catégoriquement les faits. Pourquoi pas ? Mais dans le dossier, on parle pas de bouteille, mais on parle de verre. Alors là, déjà, je comprends moins bien. Et surtout, il a indiqué là, il conviendra lors de l'interpellation que les enquêteurs fassent procéder à une vérification de la concordance entre les empreintes digitales des mises en cause et celles figurant sur la fiche reproduite dans l'album. Et cette vérification n'a pas été effectuée. Donc là, on va se retrouver avec une enquête à mon sens mal ficelée et un risque de condamnation pour un jeune homme. Il a une lintaine d'années. Le dossier semble mal ficelé, car aucune nouvelle prise d'empreinte n'a été menée lors de l'arrestation du prévenu, plusieurs mois après les faits. Ambroise essaiera d'en jouer à l'audience. Et Ambroise a aussi un autre atout. Le prévenu suit un stage professionnel. Il lui reste moins d'une heure pour en obtenir la preuve auprès du centre de formation. Est-ce que vous, vous pourriez m'en faire une attestation et me la faxer ? Parce qu'objectivement, ça me paraît important que je l'aie pour l'audience de tout à l'heure. Tout simplement, expliquer son parti... La formation, un détail qui compte devant un tribunal. Depuis un an, il a plus que changé. C'est plus le même homme. 13h, le palais de justice s'anime. Les audiences débutent à 13h30. Le client d'Ambroise comparaît libre. L'avocat qui n'a pas pu le joindre avant fait sa connaissance juste au début de l'audience. Je vous avais pas fait, vous avez pas eu de rapport du contrôle judiciaire ou quoi que ce soit. J'aurais besoin d'en détailler un peu le dossier. Ils ont à peine 5 minutes pour se mettre d'accord sur la stratégie de défense. Le tribunal, lavez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un métier, une profession, un travail ? Je prépare une formation à un magasinier cariste. Où ça ? À Centro. C'est le document que je vous ai donné tout à l'heure, M. le Président, si je me permets. Bien. Vous êtes donc poursuivi pour avoir volé notamment une chaîne en or de Marc Hermès, plusieurs bagues dont une montée avec une amethyste, un téléphone portable Nokia. Alors, vous reconnaissez les faits ou vous les contestez ? Je les conteste, je maintiens mes déclarations. Vous contestez ? Oui. Alors, expliquez-moi comment il est possible qu'un individu habite en Paris, ayant vos empreintes, ait pu faire un cambriolage et laisser ses empreintes sur une bouteille dont le contenu a été vidé après cambriolage par escalade. Moi, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Et à l'effet, vous les contestez, on a cessé de poser la question, donc on ne vous tentera pas. Mais ce qu'on veut savoir, c'est comprendre comment est-ce que vos empreintes se sont envolées de vos doigts pour aller vers la bouteille sans que ce soit vous qui les ayez posé. Oui, parce que même moi, je me suis posé des questions. Je me suis dit, comment se fait-il que mes empreintes se trouvent dans un cambriolage ? Oui, mais c'est à vous de me donner la réponse, ce n'est pas à moi. Alors, je vais lire le rapport de l'IJ. Les traces, le décalque 1, c'est une trace papillère digitale, apostillée A, et le décalque 2, c'est deux traces papillaires d'origine digitale, apostillées B et C, correspondent à l'index gauche, de nommer Félix de Cédiba. Alors, la dernière fois qu'on vous a arrêté et poursuivi, vous avez été soumis à une nouvelle prise d'empreinte. Je n'ai pas connaissance d'hypothèse où on puisse perdre ses empreintes et en avoir de nouvelles. On peut, par contre, se les dégrader. Il y a des gens qui se brûlent les doigts à l'acide ou qui se les brûlent tout court pour qu'il n'y ait plus d'empreinte. On vérifie. Donc, les policiers font leur travail, font la comparaison, ce sont vos empreintes. Alors, on revient à la question de départ, toujours sans torture, mais en étant raisonnable. Comment vos empreintes se retrouvent ? Trois empreintes, pas une, trois, sur une bouteille de vin, prélevée chez la dame, bu, et en tout cas répandue sur le lit de cette personne. Alors, on ne vous a pas coupé le pouce, on ne l'a pas transporté ailleurs, on n'a pas posé votre pouce, ça se fait vu aussi, ça. On n'a pas prélevé la peau du pouce, on ne l'a pas mis sur eux. Je ne sais pas, je prends les exemples, je n'arrive pas à vous expliquer. Je ne vais pas me moquer de vous, mais je voudrais quand même être raisonnable. Peut-être, il y a un paragraphe que vous pourriez lire dans le dur rapport, monsieur le président. Paragraphe suivant, je pense. Oui, il conviendra à l'appellation qu'un enquêteur fasse procéder à une vérification. Il fallait demander le renvoi, vous le demandez. Je reviendrai dans mes explications, mais ces vérifications n'ont pas été faites. À ce moment-là, il faut demander le renvoi et le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous promets une solution et d'urgence, monsieur. Oui, monsieur le... Si vous maintenez ces déclarations-là, effectivement, après, il faut assumer jusqu'au bout. C'est logique, hein ? On va vérifier. Et donc, à renvoi... On va vous demander. Moi, j'estime que le tribunal est suffisamment informé. Alors, si vous voulez quelque chose, c'est vous qui le demandez, ce n'est pas à moi de le faire. Je suis d'accord. Alors, à ce moment-là, pour monsieur Fossojo, je sollicite effectivement un renvoi. Pour complément d'informations et vérifications de ces empreintes. Donc, monsieur, vous redonnerez vos empreintes des deux mains, donc digitales et palmaire. D'accord. Et les policiers referont la comparaison et nous diront si ce sont bien vos empreintes qui sont sur la bouteille ou pas. D'accord. Mais vous savez, ce qui vous attend, si ce sont les mêmes empreintes et si la réponse est positive. On a pris un sacré risque, là. C'est du kit ou double. Non, mais oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bah, écoutez, c'est kit ou double. Je ne peux pas vous dire mieux. Je reviendrai le 28 juin. Vous vous attendrez aussi ? Oui, bien, tout à fait. Bien sûr, là, pour le coup, j'assume avec vous. On fait le pari, mais j'aimerais bien qu'il ne se retourne pas contre eux. Vous assumez vos responsabilités, mais j'aimerais... Voilà. J'espère qu'on a eu raison, là. J'attends de vos nouvelles. Merci. Merci. Vous me rappelez. Oui, vous me rappelez, parce que moi, je reviens le 28 juin. Donc, OK ? Au revoir. Dans 3 mois, le prévenu saura si son pari est gagné. Vous avez des nouvelles du de l'accusé ? Prévenu. Oui, oui, je l'ai eu de faux téléphone. Il doit être là. Normalement. En revanche, l'expertise graphologique n'est pas bonne. L'audience s'annonce délicate. Ambroise doit trouver une nouvelle stratégie de défense pour son client. Seulement, voilà, à quelques minutes de l'audience, l'homme est toujours absent. L'axe de défense, maintenant, c'est de faire comprendre, essayer de faire comprendre le tribunal qui, à mon avis, doit être un peu agacé, voire même choqué par les dénégations. En revanche, je ne sais pas non plus quelle va être l'attitude de M. Léaïsdouf, là, puisqu'il est 25, l'audience commence à l'admi et je ne l'ai toujours pas revue. Et l'expertise, elle est tombée hier. Et je n'ai pas pu le joindre entre-temps. Donc je ne sais pas quelle va être son attitude. Est-ce qu'il va persister dans ces dénégations ? Où est-ce qu'il va, d'une manière ou d'une autre, reconnaître les faits ? En tout cas, moi, l'angle va être de dire qu'il est presque pathologique d'aller dans une telle dénégation et que cette dénégation absolue peut peut-être s'expliquer par le séjour en prison qu'il a fait juste après, c'est-à-dire entre mai et septembre 2005 et qui, visiblement, l'a métamorphosé. Psychologiquement, il ne peut même pas admettre l'idée de retourner en prison parce qu'il a changé maintenant, il suit une formation et il le dit. Il a mis fin à sa vie de délinquant. Non, il veut s'en sortir. Donc je vais plaider, je ne vais plus plaider le dossier, je vais plaider la peine. Début de l'audience. Le prévenu n'est toujours pas là. Ambroise est fébrile. Si son client est absent, sa défense sera d'autant plus difficile. Il appelle la mère du prévenu. Il n'est pas là. Justement, Sebiba n'est pas à l'audience. Où est-ce qu'il est ? Mais non, mais il a une audience aujourd'hui. Il est en chemin, là, alors ? Bon, OK. J'espère. D'accord. Je l'attends, moi. Finalement, le jeune homme arrive avec une demi-heure de retard. Qu'est-ce que vous allez leur expliquer ? Pourquoi est-ce que vous avez nié catégoriquement jusqu'à présent ? Ce n'est pas que j'ai nié. Pour moi, ce n'était pas moi. Non, mais je vous pose des questions qu'on va vous poser au tribunal pour qu'on travaille un peu avant. Donc, voilà. Forcément, le président, vous avez vu comment il agit la dernière fois, il va forcément vous poser la question. Pourquoi, et encore, il va peut-être vous poser la question du, en gros, pourquoi vous avez pris le tribunal pour des imbéciles ? Quand je leur disais vraiment, ce n'était pas moi, ce n'était pas moi. Voilà, je ne sais pas. Il faut vous sortir les tripes de manière à les convaincre que vous n'avez strictement plus rien à voir avec les défis que vous étiez en mai 2005. Je vais leur dire, moi. Il y a un truc en moi, c'est que je n'arrive pas à bien m'exprimer. Sinon, je pourrais leur expliquer. Mais alors, c'est pour ça que je vous dis de vous arracher les tripes. Et moi, je pourrais reprendre ce que vous avez dit et éventuellement les mettre dans l'ordre. Ça, c'est mon boulot. C'est pour ça que je suis là pour vous défendre. Mais vraiment, dites-vous qu'il y a un vrai risque de taule. De toute façon, je suis juste là, je ne bouge pas. Donc, si vous avez des questions à me poser, quoi de ce soir, il n'y a pas de... OK ? Bien. Donc, une décision pour de bon. Cette fois, c'est une mise en délibérée. Bien. On a une autre affaire qui est prête. C'est le dossier. Vous êtes lié, ça. Peut-être plus lucide aujourd'hui que les autres fois. Vous avez un métier maintenant ? Non, je suis une convention, je suis une convention du salon. De quoi ? De magazine Eucharist. Vous êtes pour l'instant, vous ne travaillez pas ? Non. Lorsque l'identité judiciaire est passée, elle a cherché des empreintes. Donc, l'empreinte de la bouteille, c'est la vôtre. Donc, si c'est votre empreinte, c'est vous qui l'avez posée. Si vous l'avez posée, expliquez-moi comment c'est possible. Par l'effort, hein ? Je reconnais tout à fait les faits, mais... Ah, vous l'avez connaissé tout à fait ? Donc, ça a été long, hein ? Oui, mais à l'époque, je buvais beaucoup, je fumais beaucoup, j'étais en... C'est pas la question ? Pourquoi vous avez mis autant de temps à y venir et à expliquer les faits ? Parce que j'avais pas de souvenirs. On vous dit qu'il y a les empreintes. Oui, mais... Vous n'avez pas de souvenirs ? Non, c'était sérieux, j'avais pas de souvenirs. Sérieux ? Et les tribunaux ne l'est pas sérieux, peut-être ? Si, si, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est que... Alors, ne le dites pas si vous ne pensez pas. C'est qu'à l'époque, vu que j'étais pas dans une bonne situation, c'est que... Monsieur, j'ai beaucoup de mal à croire, et je dois pas être le seul ici, qu'on puisse rentrer dans un appartement par escalade, voler ce qu'on aille, voler ou ce qu'on lui trouve, boire une bouteille et laisser une empreinte, pour avoir ne serait-ce qu'un minimum de souvenirs. Je me demande à rappeler il y a pas longtemps, j'ai eu des petites flashes, des visions. Ah, j'ai eu des visions ? Alors racontez-moi vos visions. Ce que je me dis sur les faits, c'était pas prémédité. J'ai dû passer par là-bas, forcément, oui. Et j'ai dû voir une fenêtre ouverte, j'ai dû... J'ai dit OK, je l'ai escaladé, mais en même temps, j'avais beaucoup bu et... Ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses ? Vous avez déjà été condamné pour ça ? Vol effraction, port d'armes prohibées, violence, vol en réunion, usage de stupéfiants, et le vol avec effraction 2004, c'était déjà un vol par escalade ? Oui, je crois. Et oui. Alors on a un rapport sur votre parcours professionnel et votre formation qui atteste du sérieux de ce que vous faites. C'est bien, mais on n'a pas dit que vous n'étiez pas un garçon sérieux, quoi que vous fassiez. Vous vous asseyez, monsieur, devant votre avocat, sur le banc. Madame le procureur, est-ce que vous avez des réquisitions ? Monsieur le Président, mesdames du Tribunal, la particularité de cette affaire, c'est que c'est donc une affaire qui a trouvé sa solution plus d'un an après les faits. Aujourd'hui, monsieur le Président s'incline en quelque sorte devant les résultats et reconnaît que c'est lui qui a commis ce cambriolage. Je vous demande une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme. Aujourd'hui, il compare à l'îme, donc il n'y aura pas de mandat de dépôt décerné. Il lui appartiendra, devant le juge de l'application des peines, de justifier de sa volonté à poursuivre une formation afin d'essayer d'obtenir un aménagement de peine pour pouvoir poursuivre ses projets professionnels si ceux-ci s'avèrent suffisamment solides. – Je vous remercie. Maître, vous avez la parole ? – Madame le procureur vous indique qu'il faut se replacer à l'époque des faits. Il me semble que s'agissant de M. Leffier, au contraire, il y a dans sa vie un avant et un après le 12 mai 2005, la date à laquelle il est condamné à Pontoise, à une peine de prison ferme assez lourde de cinq mois. Il prend parfaitement conscience dans sa garde à vue en mai, en avril 2006, que cette vie n'était pas possible. Il le répète, je veux m'en sortir, j'ai décidé de mettre un terme à ma vie de délinquant. On a donc dans cette peine de prison qui est exécutée d'avril de mai 2005 à septembre 2005, une véritable prise de conscience. Et cette transformation, on la voit dans l'attestation du 31 mai 2006, ça n'est pas une transformation vaine, ce ne sont pas des mots. L'éducateur qui le suit lui dit, l'écrit, l'échec au test d'entrée n'a pas remis en cause le projet professionnel de Sebiba, mais lui a fait prendre conscience du travail à fournir. En définitive, j'avais envie de vous dire, vous connaissez cette phrase, ouvrez une école, vous fermerez une prison. Là, d'une certaine manière, la prison a ouvert les portes de l'école. Donc permettez à monsieur, vous voulez que les portes de l'école restent ouvertes. Non, merci. Monsieur, il faut délevez-vous, s'il vous plaît. Alors, décision après la suspension. Oui, ce qu'on pouvait craindre, c'était le mandat de dépôt à l'audience. C'était vraiment ce que je craignais. Ça n'a pas été requis. Donc déjà, de toute façon, la prison ferme pour ce dossier-là est écartée. Donc déjà, le principal, a priori, le principal est sauvé. Alors, cette dix et saude, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Et en répression, vous êtes condamné à six mois d'emprisonnement. Alors, comme vous êtes libre, le tribunal ne descend pas un mandat de dépôt. Mais vous serez convoqué très prochainement par le juge d'application des peines de votre domicile. Et il verra avec vous la manière dont il pourra éventuellement procéder pour aménager cette peine, si c'est aménageable. Alors, il vaudrait mieux venir avec un bon dossier, avec un travail dans la poche et des bonnes intentions de qualité. Si vous ne venez pas aux convocations du juge d'application des peines, ou si vous n'avez pas ce qui lui convient, vous risquez de faire les six mois comme tout le monde, entre quatre murs. Le seul truc, c'est qu'on essaie d'empêcher que les gens qui sont socialisés ou re-socialisés, on ne les re-désocialisent pas. Et c'est vrai que vous avez vu la clientèle qu'on a, elle est quand même fragile. Souvent, quand ils travaillent, c'est la première ou la deuxième fois de leur vie. Pour l'essentiel, ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ils ont parfois 25, 30 ans. Quand ils arrivent, à force de se faire dire qu'il faut travailler, à force que les tribunaux leur aient dit, que leurs avocats leur ont dit, leurs éducateurs, la famille, ils y arrivent enfin, s'il veut leur casser la baraque en les envoyant aux trousses avec eux, vous détruisez beaucoup. Donc l'intérêt pour un type comme ça, c'est... Bon, là, le son judiciaire, c'est marrant, parce qu'il a voulu jouer au plus fin, et puis ça tournait contre lui. Ça, pour lui, c'est important. Pour le tribunal, c'est une affaire parmi beaucoup d'autres. Par contre, ce qui est important, essentiellement, c'est que ce gars-là ne perde pas tout ce qu'il a comme avenir, parce que c'est pas un type stupide, il est même plutôt malin, il est fin. Quand il s'exprime, il s'exprime avec plutôt finesse et intelligence, donc ce serait dommage de... On n'est pas là pour casser les gens, j'ai déjà dû le dire, ça. On casse pas les gens. Notre travail, c'est d'essayer de construire quelque chose d'utile. Juger, mais pas démolir. Retenez que si jamais, il y a une petite bêtise, une pécadille, rien, là, vous repartez. Donc, tous les efforts que vous faites maintenant, les gâchez pas. Ok ? D'accord. Allez. Je vous appellerai, même. Ben, ouais, donnez-moi de vos nouvelles. Je vous remercie, monsieur. Merci. Au revoir. Vous m'avez fait croire que vous êtes dans l'office. Non, c'est vrai, je sais pas. Mais c'est, voilà, ben c'est mon boulot et je le fais d'office. Je dirais, vous avez une petite expérience, le monde, c'est que ce ne sont pas d'office. Ben, écoutez, si ça peut vous être... C'est ça que je comprends pas aussi, tu vois. Ben, si ça peut vous être profitable, c'est pour vous, hein. Ouais, pas de problème, merci. Ok ? – Sous-titrage FR 2021